Je suis le pasteur Hakey de l'église évangile de l'avancement de Dieu à Anglais. Je suis l'adjoint à la prophétesse Maman Nampé Solange. Ma question est la suivante. Quelle est la cible visée par ce calendrier ? Le Seigneur bénisse pour répondre à la question du pasteur Hakey, adjoint au pasteur La Révérende Maman Nampé. En fait, le public concerné par le calendrier prophétique, le calendrier chrétien, c'est d'abord les hommes de Dieu, le corps de Christ. Les familles, les nations, ceux qui sont convertis et ceux qui ne sont pas convertis. Les éducateurs, les réalisateurs de films, les entrepreneurs. Voici en fait le public que nous visons. Pourquoi ? Chaque mois et chaque jour, les hommes de Dieu ont un thème. Qu'ils peuvent étudier à vie pour instruire le peuple de Dieu. Au lieu d'errer, quand les joueurs arrivent chercher des messages, quand on tombe par exemple en décembre, le mois de la faveur divine, pourquoi ne pas rechercher à travailler sur ce que c'est la faveur divine ? Qu'est-ce que la faveur divine ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qui a la faveur de Dieu ? Vois la faveur de Dieu. Quel avantage avoir ? Avoir la faveur de Dieu. Quels sont les dangers à ne pas avoir la faveur de Dieu ? La même chose pour tous les thèmes du mois et des jours de la semaine. Au bout d'une année, on pourra voir le fruit dans notre vie, en tant que pasteur, dans notre vie en tant que père de famille, si on le fait au culte familial, dans la vie de notre église, dans la vie de nos enfants, dans tous les aspects de notre vie. Ça nous permettra en une année d'écrire des livres. On sera plus ordonné et plus spécutant que de prendre des thèmes désordonnés. Par moments, ce n'est pas bien traiter et le donner au peuple de Dieu. Qui peut donner du riz qui n'est pas cuit à son enfant ? Un homme de Dieu, c'est un berger. Un berger donne la bonne nourriture aux prévues. Il ne peut pas donner gravier à ses prévues. Il faut qu'il donne la nourriture. On dit que le Seigneur nous conduit dans des vêtres pâtures. Il faut qu'on aille chercher de la bonne nourriture. Pour la présence de Dieu. Pour nous-mêmes et le peuple de Dieu. Pour nous-mêmes et nos enfants, ceux qui sont sous nos toits. Ceux que nous encadrons. Les entrepreneurs pour financer le calendrier. C'est un calendrier qui peut être vendu, qui est vendu. Et s'il est bien organisé, ça peut donner de l'emploi à nos soeurs au lieu d'aller se prostituer. Certains pasteurs peuvent vendre et puis avoir la dîme. Puis ce qui leur revient de droit sur chaque calendrier, ça peut quand même les aider. On peut faire des agendas. Les réalisateurs peuvent saisir les thèmes des jours, des mois et même des heures. Pour faire des films. Pour faire des films. Parce que je vous dis, tout ce qui se passe aujourd'hui, comme film, est inspiré par les démons associés à chaque jour et chaque mois. J'ai eu à vous le dire tout à l'heure. Il y a les films pornographiques, vendredi. Il y a les films d'horreur. Il y a les films de meurtre. Il y a les films de guerre. Il y a les films de sorcellerie. Vous voyez les amis, vous voyez les amis, il faut que nous produisons la contre-offensive en thème de films. Et c'est animé. Théâtre. Nous avons travaillé sur certains axes. Mais en tant qu'homme de Dieu, vous pouvez amplifier pour vous-même. Que ça serve à éduquer vos enfants. Faire des théâtres là-dessus. Vous comprenez ? Donc, le public cible est véritablement étendu. Nous avons besoin de financiers, de banquiers. Le travail que nous avons fait changer en de nouvelles appellations, les jours de mois, le nom des mois et des jours de la semaine, c'est en fait l'antidote apporté au vénin inoculé à nos enfants. Et même aux adultes et aux vieillards. Parce que nous sommes tous nés sous un jour et moi. Aujourd'hui, vous entendrez un peu dire partout que réveille la Venus qui est en toi quand tu es une femme. Il faut appeler cela l'alter-ego. C'est-à-dire une deuxième personne qui est toi, mais qui n'est pas toi. Ou pour les hommes, faire réveil Mars qui est en toi. Ou simplement ton avatar. Et c'est dangereux. Les chrétiens doivent produire, saturer, n'est-ce pas, le monde cinématographique. Films des grands, films des enfants, dessins animés et bandes dessinées. Il faut enseigner cela de la même manière. Ça pour les éducateurs et les professeurs. De la même manière qu'on arrive au CP, on nous dit lundi, mardi, mercredi. Oh, c'est le nom des démons. Il faut qu'on enseigne ça aussi aux enfants. Amen. Il faut qu'on fasse son travail. On est un peu trop paressé de notre génération. On ne produit rien de bon à la société. On laisse le mal. C'est temps de s'enraciner. Il y a des choses qui peuvent se faire par la prière, qui peuvent être résolues par l'argent. Mais il faut créer la contre-offensive quand il y a un problème. Tout à l'heure, Madame était en train de me parler des dessins animés pornographiques que les gens sont en train de se préparer à distiller à nos enfants. Harry Potter, c'est une école même d'initiation des enfants. Parce que vous remarquez, ceux qui tournent sur là, ce sont des enfants en majorité et initiés par des duits, des vieillards ou des grands-pères, comme ça se fait. Parce que ceux qui initient à la sociologie, c'est toujours les grands-pères qui initient les petits-enfants. Mais si nous ne crions pas, ne faisons pas des films, l'esprit de l'homme se forme. Et il se forme même surtout quand on est à l'état de l'enfance. Et ce qui est solide à l'esprit, il y a les images, la parole, ce qu'on entend. L'image, la parole, ce qu'on veut en entendre, ça contribue à former notre esprit. En plus de prêcher, prier, il faut qu'on soit sur la télé. Voici la raison de la cible. Nous ciblons aussi les chefs d'État. Les chefs d'État, parce que si un président est touché au Seigneur, il adhère à ce qu'on dit, il ne permettra pas un nombre de choses sur son territoire. Parce que n'importe quoi passe à la télé. Parce que ce qu'on regarde est plus dangereux. Ce qu'on entend et on regarde est très dangereux. Il faut contrôler ce qui passe à la télé. Ce que nos enfants regardent, les images, d'ailleurs également qu'on affiche, et les journaux et autres. Mais ils ont de l'avance sur l'Église. Il n'est pas en quota. Le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour cette interview sur le calendrier prophétique qui sûrement va éclairer plus d'un sur toutes les questions qu'on se pose sur cet outil. Et je rends grâce à Dieu parce que j'espère que tout ce qui a été dit, développé, vous éclairera davantage. Demi-reux bénis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501